waouh je suis fatiguée maman la fête de la musique c'est comme si c'est moi je comprends pas hein la fête de la musique c'est comme si c'était pas la fête de la musique tout est calme j'ai préparé la sauce d'arachide avec la viande avec la sauce d'arachide au gombo je vais tourner la sémoule j'attends que mon père m'appelle qui me dise qu'il est déjà à côté mais l'eau l'eau de la sémoule je vous ai dit qu'ils sont en plein déménagement donc ce qui fait que même le match c'est sympa la france entre de jouer il a tout porté le parti avec bon comme je disais là où il ya le bonheur là où là d'où il ya des bonnes choses des bonnes actions il ya toujours le satan qui roule autour vous le savez je n'ai pas à vous apprendre ça mais et là j'ai mes mamans qui sont fâchés que elles ne veulent pas que je réponde mais comme on dit toujours tu accouches l'enfant tu n'accouches pas les habitudes de l'enfant tu n'accouches pas le coeur de l'enfant ma mère vous connaissez qui est ma mère vous connaissez très bien qui est ma mère angéline à provo elle est très énervée très remontée par rapport à la vidéo que j'ai fait aujourd'hui parce qu'elle n'a pas vu la vidéo mais elle est venue j'avais déjà fini je vous ai toujours dit que moi je suis pas de celle là je voulais vraiment parler sérieusement partager s'il vous plaît je veux m'exprimer un peu vous savez tu peux accoucher l'enfant tu n'accouches pas l'enfant avec ses habitudes tu n'accouches pas l'enfant avec sa démarche avec ses formes l'enfant vient de sa façon à tu peux avoir ton enfant tu dis enfant il ya un seul enfant qui est qui est qui est sa façon il ya un enfant qui est qui sort avec eux je ne sais pas quoi mais tu ne peux pas accoucher l'enfant et accoucher les habitudes de l'enfant aussi ce que je voulais vous faire comprendre mamoun comme moi je l'appelle ma mère me donne trop de conseils je suis consciente que des conseils qu'elle me donne c'est des très bons conseils c'est pour ma réussite ce n'est pas pour me voir échouer parce que si j'échoue pour elle c'est comme si elle a raté sa mission la mission pour laquelle elle est avec moi si j'échoue c'est comme si elle avait raté sa mission et du coup qu'est ce qu'il faut faire moi je suis le char d'enfant là que quand tu essayes de commencer à donner trop de conseils un moment je je commence à te fuir je commence je t'écoute oui mais je fais ce qui sort de ma tête parce que c'est c'est bien beau je suis né le 11 juillet 1980 je n'ai pas 15 ans je n'ai pas 18 ans effet du l'effort qu'elle peut elle va me parler quelque chose il ya deux minutes trois minutes après je peux faire ce que je veux elle aurait quand même déjà essayé de donner le conseil à son enfant que mais attends je vais pas quand même laisser mon enfant se noyer je vais essayer de faire du peu que je pourrais comme nous tous là quand on donne le conseil à l'enfant moi ma fille a eu 18 ans là quand je vais lui donner des conseils que ma fille ici si tu pars ici là tu risques de casser l'orteil mais par contre si tu pars comme ça tu peux aller jusqu'au bout de ton chemin maintenant j'ai donné le conseil c'est un enfant maintenant de décider de sa vie de décider de ce qu'elle voudrait faire demain comme la dimanche elle va défiler il ya un moment moi j'étais contre déjà ça quand j'ai vu les milieux camerounais et tout qui concerne le cameroun là un ja un ja je n'étais pas d'accord mais elle c'est sa passion elle aime ces chats ces gens de choses là elle aime ça je ne vais pas venir la contredire non maintenant c'est ce heurte là bas elle va venir je vais juste à consoler vous allez me demander pourquoi est ce que je parle de ça je parle de ça parce que ma mère m'a tiré des oreilles aujourd'hui elle n'est pas contente du fait que elle m'a dit que tu ne peux pas suivre deux lièvres à la fois tu ne peux pas mélanger le bon et le mauvais c'était pour dire que je suis moi vous m'avez connu pala pala vous m'avez connu timide vous m'avez connu souriante vous m'avez connu de toutes les façons je suis comme le caméléon il change au cas de tout au cas de tout je change je peux te dire aujourd'hui que je ne bois plus jamais l'alcool je vais taper un mois là le deuxième mois tu passes dans un système tchaka tu me trouves seulement dans une tongo je suis comme ça je suis changeante et je suis là au matin je n'atterris jamais c'est comme ça que je suis c'est pour dire encore une fois de plus que moi je n'ai jamais été monté par quelqu'un j'écoute des conseils tu peux me donner conseil je coûte ce que je veux je jette le reste je jette le reste ne veut pas dire que je vous désobéis je j'obéis tout le monde mais sachez que moi j'ai mon système à moi mon système à moi c'est qui fait que quand les blogueuses là chacun à sa façon je suis la blogueuse la plus naturelle de la toile je peux me permettre de le dire je suis la blogueuse la plus naturelle de la toile qui veut dire quoi que c'est tout moi que je vous montre là quand je viens avec les rouges à lèvres là ce n'est pas moi ce n'est pas moi c'est une autre personne quand je vais venir vous parlez que j'ai dit quelque chose j'ai quelque chose à vous dire je n'ai pas besoin d'aller mais le parfum mettre ma dernière valise non si j'avais le caba sur moi là je reste à mon caba et je vous dis ce que j'avais à vous dire le jour que vous me voyez avec les rouges à lèvres les fonds de teint c'est que on a seulement mis sur moi que moi je vais mettre ça là je ne suis naturel je suis naturel c'est pour dire que quelqu'un qui veut me suivre ne pas me suivre parce qu'il a vu le sac parce qu'il a vu la chaussure parce qu'il a vu la robe il va me suivre parce qu'il a vu que j'étais naturel je ne viens pas pour blaguer les gens je ne suis pas là pour venir blaguer les gens sur facebook non je ne veux pas faire parce que j'ai vu l'autre fait non quand je mets mes lunettes quand je suis dehors là c'est parce qu'il ya le soleil il ne veut pas mettre parce que j'ai vu françoise ou hortense ou nicole mais les lunettes que je mette mes lunettes pour me faire voir ou quoi que ce soit non je mets les lunettes des lunettes sont faits pour le soleil maintenant certaines personnes peuvent mettre ça pour le fun mais moi je dis je suis naturel c'est pour ça qu'il ya plein de personnes qui m'appellent qui me disent mama pépé reste comme tu es là si su 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 dix personnes neuf personnes me disent qu'on t'aime comme tu es reste comme tu es si il y avait su dix personnes neuf personnes ou cinq personnes disaient que non mama pépé là tu as pu se déranger j'ai fait un effort mais là par rapport aux sondages comme moi je reçois aux gens qui me coutois qui m'appellent qui me disent que mama pépé reste tel que tu es ne change pas ça veut dire que quelque part les 100 personnes qui me suivent m comment est ce que je suis il ne même pas parce que j'ai mis le rouge à lèvres ou parce que je me suis fait pomponner ou bien que j'ai mis je suis bien habillé ou quoi que non je suis naturel oui je suis naturel je ne suis pas l'air de fille je suis naturel j'ai les boucles même c'est ma mère qui m'embrouille là qu'il faut mettre les boucles à c'est qui m'embrouille moi je suis naturel j'ai dit ça donc quand vous ce qui me suivent ce qui même ne m'obligez pas ne me faites pas imiter imiter ce que je n'ai pas l'habitude de faire ce que j'ai pas l'habitude de faire le nyanga je connais le nyanga j'ai fait le nyanga je ne veux pas venir j'ai fait le nyanga pour que les petites filles me voient dit que je veux aussi le rouge à lèvres de mama pépé là je veux aussi j'ai tout j'ai tout ça j'ai tout ça je n'ai pas un rouge à lèvres de 5 euros je n'ai que les grands rouges à lèvres mais je n'ai rien à foutre de tout ça je m'en pape est petit c'est moi donc pour ceux qui m'aiment là je n'ai rien à prouver à personne non non je ne veux pas attendre que j'ai un direct mais vous voyez je n'annonce même plus quand je fais une directe que je fais un direct à 18 heures je couvre vite je m'avais commencé les rouges à lèvres les perruques les make up non 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 je suis naturel donc moi je ne suis pas venu sur la toile pour faire rêver les gens je ne suis pas venu là sur la toile pour agresser les gens à tort et à travers moi j'aime mon combat sur la toile mon combat c'est quoi c'est qu'il ya certaines personnes qui ne comprennent pas ma mission sur la toile j'ai amené ma mission jusqu'à je suis allé jusqu'à la brutalité je reconnais j'accepte je suis comme ça je ne peux pas venir montrer que parce que je viens en europe que j'ai une vie rangée j'ai vécu dans le ghetto j'ai vécu dans le quartier je n'ai jamais caché mais il ya certaines salités que je cache vous avez vu on avait une vidéo ici qui se défilent qui défilait sur les réseaux sociaux les mamans nos grands-mères même qui bagarre au marché nos grands-mères est-ce qu'elles sont en europe elles ne sont pas en europe nos grands-mères ça n'allait pas notre grand-mère arrêté elles étaient trois sont tombés tout le monde jusqu'à l'autre se blesser la tête nos grands-mères c'est pour dire que chacun à sa façon de régler ses problèmes oui vous avez dit quoi que les grands-mères sont ici les souilles et suivent comme vous appelez vos pépètes de diaspora vous allez c'est ce que vous allez aussi dire elles sont au pays elles vendent au marché ça n'allait pas se sont battus elles ont bagarré tout le monde a vu la vidéo là ça s'est baladé cela j'ai dit que et seigneur regardez les mamies nous alors là nous les jeunes filles on va bagarrer vous allez dit que diaspora diaspora se doit se calmer moi je suis pas de la diaspora et moi vous dis ça d'abord une place moi je suis pas la diaspora donc en faisant c'est un truc là sachez que nous sommes des africains et l'africain a été élevé avec le fouet l'africain était élevé avec le fouet qu'on ne vous mentait pas même nos grands nos plus grands on les a fouettés même à l'école on les fouettait on a été éduqués avec le fouet quand ça ne va pas tu sors le fouet tu fouettes nous sommes des éternels masos nous les africains là parce qu'on n'écoute pas quand on nous parle on nous on n'écoute pas on n'écoute pas donc ne me dites pas que parce que telle personne a fait le direct elle a mis le parfum elle a mis je sais pas moi une longue robe donc qu'est ce que j'ai à prouver c'est les actes qu'il faut prouver c'est les actes que tu commets qui font en sorte qu'on te respecte tu vas bon mettre des robes tu vas bon mettre les rouges à lèvres tu vas bon mettre les lunettes du moment où tu ne commets aucun acte de mature aucun acte instruit ça sert à quoi ça sert à rien du tout c'est juste pour venir faire le match vu montrer que j'ai des lunettes j'ai des rouges à lèvres j'ai des chaussures j'ai des sacs c'est pas ça c'est pas ça enregistré moi la chanson qui dit que tu as fait quoi les gens ont vu tu as fait quoi les gens vous envoyez ça sur waza pardon envoyez moi ça j'ai besoin de cette chanson là c'est ça qu'à l'amour de menace ce n'est plus le dernier jour de dieu c'est le temps ou c'est le dernier temps de dieu c'est le temps ce n'est plus ça maintenant là c'est que tu as fait quoi les gens ont vu tu as fait quoi les gens ont parlé c'est ma chanson d'avoir maintenant tu as fait quoi les gens ont vu tu as fait quoi les gens ont parlé ben oui ben oui n'est pas venu vous montrer une image de moi que je ne suis pas et dit qu'elle fait mon direct c'est ça là comme tout cela de cinq roches zara la je porte je m'assois je vous parle ce qui veut m'écouter vont m'écouter ce que ça va pleure ça va leur plaît ce que ça va pas pleure aussi ils vont dire ça me plaît pas ça m'intéresse pas aujourd'hui c'est qu'elle est en train de parler ne m'intéresse pas il ya rien d'instrui alors je continue ma route et j'ai dit moi je ne suis pas à la conquête je ne suis pas la course et des vues du tout parce que ces vues là j'ai constaté que ces vues là ne nous rapporte rien du tout ces vues là ne nous rapporte rien du tout parce que ces vues là nous rapporter depuis que j'ai fait depuis que j'ai ouvert le compte litsi pour aller en afrique là c'est qu'aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui là je suis à plus de je ne sais pas combien j'ai simplement les gens pas encore regardent combien c'est que c'est peut-être madame et en donnant seulement j'ai souvent j'ai essayé à les 200 300 500 vues 600 vues 700 vues en raison de un euro ça va nous faire combien mais non on va courir et les diamants à pp que ce que tu fais là avant de venir sur la toile mais les chaussures mais la culotte non ne met pas la culotte mais le pantalon non mais le rouge à lèvres non mais les boucles non coiffe toi bien non mais la perruque c'est pas ça ce n'est pas ça mon but sur la toile ce n'est pas ça je voudrais que vous m'encourager dans ce que je fais ne regardez pas le reste regarder le bon côté mon bon côté c'est mon bon côté qu'il faut d'abord regarder mais regardez pas mon mauvais côté regarder le bon côté parce que moi parfois quand je regarde quelqu'un et non la personne c'est quand même la personne s'insulte trop mais cette personne est très généreux oui ne regardons pas que hier j'ai je me suis battu hier je me suis battu mais aujourd'hui je connais quel acte un bon acte c'est ça qu'il faut regarder ne faut pas aller regarder que hier maman pp est violente il faut regarder que aujourd'hui maman pp hante de de faire des actes vraiment très bien émotionnel oui et moi j'ai décidé que maintenant quelqu'un m'attaque je riposte comme ça quelqu'un m'attaque j'y riposte ce n'est pas ça qui va empêcher que le jour que j'ai un bonbon pour lui donner à mes enfants je vais parler leur donner je vais aller leur donner maintenant aussi j'ai les papilles même maintenant je vais aller voir aussi à les papilles les mamies qui sont abandonnés au cameroun est ce que vous savez ça il est papille et les mamies aussi il ya les papilles et les mamies je vais aller maintenant ceux qui voudront aussi partir à partiront il est papille ma grande se m'a parlé de la dernière fois que j'étais au cameroun elle m'a dit comme maman est ce que tu sais que je suis allé dans un centre dernièrement il ya les vieux aussi là bas qui sont abandonnés qui n'ont personne il faut si s'il te plaît est ce que tu possède la demande ne serait ce qu'elle me dit que ne serait-ce dans ce que tu as pour tes orphelins là est ce que tu peux enlever aussi un bonbon tu pas leur donner j'ai dit grande c'est quand je veux revenir et je vais aller là bas et hier elle m'a parlé de ça encore et gabi aussi m'a parlé c'est mon rappeler ça que n'oublie pas je vais aller là bas avec votre contribution avec le peu que vous aurez donné c'est dix il ya pour un il ya pour dix oui il ya pour un il ya pour dix vous passez sur un plein déménagement je vais m'aider qu'elle a ouvré le liti pour que vous m'aider à payer la télé pour vous m'aider à payer le canapé il ya des gens qui me font qu'ils me quittent qui m'offre qui m'occupe qui m'occupe pour la ya des gens qui m'aident il ya des gens qui me qui me font des petits gestes un c'est il ya des gens qui me font des gestes la preuve la fortune peuvent venir témoigner aujourd'hui elle est partie à à western union lui a dit que je peux plus prendre de l'argent à western union que j'ai à trop récupérer l'argent à western union oui peut-être il faut aller du côté de ria ou monogramme mais western union c'est bloqué là pour l'instant est ce que je vais venir me mettre à dire que ma grande sœur phénus mamba m'a envoyé l'argent aujourd'hui oh telle m'a envoyé l'argent aujourd'hui non j'ai pas besoin de ça j'ai pas besoin pas besoin de faire la taille à la cour les gens qui acceptent qu'on fasse la taille à la cour là quand ils viennent donner un euro on a fait leur atta la cour c'est les gens qui veulent se faire voir parce que quelqu'un quelqu'un qui donne ne fait se fait pas voir aujourd'hui la même alors je vous parle il ya quelqu'un qui a déposé une grosse somme au cameroun déjà pour mes orphelins qui a contribué déjà hier après le direct elle a appelé elle vit au cameroun elle a donné la contribution maintenant elle préfère rester dans l'anonymat est ce qu'on a besoin de venir se faire voir on n'a pas besoin quand tu veux aider c'est on dit souvent que ceux qui aident ne parle pas mais c'est ceux qui n'aident pas là qui veulent toujours parler qui veut tout se faire voir j'ai donné j'ai fait je vous ai dit que moi j'ai aidé les gens ici là en france moi j'ai aidé les gens et je vais continuer à aider du peu que je pourrais je vais aider parce que même si ce n'est pas moi que le seigneur paye il va payer ça à mes petits enfants à mes enfants à mes arrières petits enfants même est ce que vous êtes tenté de faire même s'il ne vous paye pas vous il va payer ça à vos enfants ou à un membre de votre famille vous avez demandé que mais comment c'est ça fait vous ne saurez pas nous ça vient mais on dit bien la pierre du seigneur grâce lentement moi j'ai vu la foi je suis patiente dans la vie faut être patiente vous pouvez imaginer qu'un jour laissons m'insulté si que j'habite dans un dans un trou mais voici aujourd'hui j'ai une grande maison que j'ai eu grâce à qui est ce qu'elle a besoin de se faire voir elle veut pas se faire voir elle n'a pas besoin de faire la publicité pour dire que c'est moi qui donne la maison à votre chancelier mais c'est pour ça j'ai dit hier qu'on fait des belles rencontres sur les réseaux sociaux on fait des très belles rencontres j'ai fait une très bonne rencontre encore une très belle rencontre parmi tant d'autres encore j'ai une grande maison maintenant ma terrasse peut prendre 60 personnes oui dans la vie il faut être patiente il faut être patiente on a dit oh elle habite dans elle habite dans sa voiture et passe tout son temps à tourner les affaires et direct dans sa voiture mais aujourd'hui tous ces gens là qui m'insulté hier que je passe mon temps à faire les directs dans la voiture c'est le nom bas où nous maintenant ils adorent ça ça me dit tous ces gens-là m'enviaient tous ces gens-là m'enviaient et ils m'ont toujours envie aujourd'hui j'ai trouvé j'ai la maison j'ai une grosse maison une très grosse maison je suis fier ça c'est grâce à qui c'est grâce aux réseaux sociaux vous nous demandez à quelqu'un qui m'a demandé vous profitez quoi derrière les réseaux sociaux là voilà les profites voilà voilà par exemple ce que j'ai profité une très belle rencontre on dit souvent vous n'avez pas besoin de sortir du même ventre pour être parenté à quelqu'un moi pour moi c'est déjà une c'est ma soeur c'est ma soeur elle fait ça de tout coeur elle n'attend rien à l'autour mais vous savez qu'elle qu'est ce qu'elle a profité derrière qu'est ce que dieu va lui donner qu'elle a peut-être aidé quelqu'un qui était vraiment dans le besoin moi j'ai aidé les gens ici à l'époque je n'avais pas les papiers j'avais un pavillon à à Saint-Ouen au Quai de Seine là-bas ceux qui me connaissent qui disent qu'ils me connaissent ils peuvent vous dire j'avais un pavillon au Quai de Seine où j'ai hébergé des françaises des gens qui avaient des papiers moi je n'avais même pas le rendez-vous même je préparais et mangeais ce n'est pas qu'on cotisait je préparais de ma poche il ya quelques personnes qui ont été reconnaissants qui sont même reconnaissants j'ai dit j'ai toujours aidé moi et je ne suis jamais venu d'ici que j'ai aidé telle personne j'ai fait comme ça telle personne c'est moi qui fais en sorte que telle personne soit ce qu'il est non pourtant j'ai fait beaucoup de choses pour des gens voilà c'est aujourd'hui que moi aussi on me paye voilà aussi la gentillesse là que j'ai eu à aider les gens que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève ne sont même pas parentés j'ai aidé aujourd'hui cette personne qui m'aide là qui m'a aidé à voir cette grosse maison que j'ai eu là elle ne m'a rien demandé et elle n'attend rien au contraire elle a contribué même pour vous dire qu'il n'y a pas que du mauvais sur les réseaux sociaux il ya aussi du bon si elle avait vu que j'avais un mauvais fond que j'étais méchante elle n'allait pas m'aider c'est qu'elle a vu en moi que je suis pas méchante je repose quand on m'attaque je repose quand on m'attaque et quand je vois que quelqu'un a un handicap ou quelqu'un handicapé qui ne peut pas se défendre quelqu'un quelqu'un est abandonné à lui même ça je supporte pas je supporte pas là je deviens folle je deviens méchante oui là je deviens méchante et quand tu attaques à quelqu'un que j'aime aussi quand tu attaques à quelqu'un que j'aime ça aussi ça me dérange et moi je suis très rancunière et très réservé je ne connais pas me chamailler avec les gens que je connais je connais pas si j'ai partagé quelque chose avec toi pour me jamais avec toi c'est trop dur pour moi j'arrive pas je préfère prendre du recul je reste dans mon coin je te dis rien ne me dis aussi rien on reste comme ça pas besoin de faire les petits coups bas pas besoin de faire les petites lâcheté non quand ça ne va plus je constate que toi et moi là nos routes là ça ne donne plus même si tu me donnes le ciel et la terre là reste avec je continue ma route je préfère rester dans ma misère oui c'est comme ça que moi je fonctionne parce que comme toi par exemple tu m'a aidé c'est comme ça que moi aussi j'ai des gens moi j'ai les gens que je dois de l'argent et moi il ya les gens qui me doivent l'argent jusqu'aujourd'hui pas des petites sommes pas des petites sommes quand je te demande une fois tu ne me donne pas je vais pas courir derrière tu vas marcher derrière toi mais quand moi je vois les gens à qui moi je dois peut-être des sous me serrer pour leurs sous je reste je dis que ok pourquoi moi on me sert alors que moi aussi les gens me doivent de l'argent est ce que j'ai besoin de venir dit que comme je te dois de l'argent là telle personne aussi me doit de l'argent pas besoin il était dit carrément si tu viens poliment je te reprends poliment oui tu viens poliment je te reprends poliment j'ai mon défaut que j'aime pas décocher le téléphone tout le monde le sait c'est mon défaut chacun je dis que chacun à chacun à son son mauvais côté chacun un mauvais côté dans la vie chacun un mauvais côté je reconnais mon mauvais côté mais ne me rendez pas ne me faites pas devenir ce que je ne suis pas non je suis j'aime les gens mais je n'aime pas le faux je n'aime pas le faux quand je suis avec toi si tu es avec je suis avec toi tu es avec moi ce n'est pas parce que tu m'as donné le pain hier qu'aujourd'hui tu vas te permettre de venir me manquer de respect parce que tu m'as donné le pain parce que ce pain là moi même il peut chercher mon pain oui nous sommes des femmes quand je parle vous savez quand je parle nous tous on connaît comment est ce que on peut jongler pour avoir le pain ce n'est pas que j'ai les mains coupées j'ai les pieds coupés ce n'est pas que sur l'aide je suis belle à mon niveau oui la preuve de toutes ces femmes là de toutes ces blogueuses là aucune ne va avoir le courage de venir faire un direct sans mettre le gloss sans mettre les pas sans mettre le noir sans m mais moi je suis toujours prête donc ne venez pas me dit de faire ce que je dois pas faire et détrompez vous encore une fois de plus je ne me fais pas monter par quelqu'un détrompez vous les conseils je les écoute mais c'est pas tout que je prends j'ai aussi mon tempérament j'ai mon tempérament ou quoi comme la propre femme qui m'a mise au monde ne me donne pas des conseils elle me donne des conseils c'est qui fait qu'il ya des moments j'ai des pour moi avec elle parce que elle me donne des conseils finalement ça finit toujours pas à me brûler c'est là qu'elle me dit que acheter là je t'avais dit non tu n'as pas voulu m'écouter ce n'est pas parce que je n'écoute pas les conseils que je vais aussi demander à la jeunesse n'est pas écouté ce que leurs parents le disent nos parents voient toujours le bout de l'année comme ils nous disent quand ton parent te parle ou ton grand frère ou ta grande soeur te parle il faut écouter parce que tout ce qu'ils vont toujours nous disons plus d'espérance que nous vice versa l'enfant peut avoir plus d'espérance que la maman l'enfant possible les conseils à la maman mais ne vous dites pas que les conseils que vous me donnez je n'écoute pas j'écoute mais j'ai mon tempérament aussi vous n'allez donc pas aussi vous tuer parce que vous de les conseils à votre enfant ou à votre petite soeur elle ne vous écoute pas et à moment où vous n'allez pas vous décourager que ouais l'enfant c'est l'enfant c'est je ne vais pas de parler à l'enfant si la voici qu'un colère a couru parti fait je vous dis on n'accouche pas l'enfant avec son coeur on n'accouche pas le coeur de l'enfant non on n'accouche pas le coeur de l'enfant c'est pour ça si moi j'étais comme certaines personnes sur la toile moi j'ai les gens qui viennent me voir qui m'appellent il ya plusieurs personnes qui m'ont appelé pour une même personne par rapport aux produits si elles sont franches et peuvent venir d'ici là que je n'ai jamais descendu ces gens là j'ai toujours dit que quand tu peux acheter une crème quelque part et que tu constates que ça te fait déjà une allergie arrête si je mens et on dit que je mens où je t'envoie je te dis va voir un dématologue d'abord je vais pas te dire parce que j'ai l'argent je vais te dire que oui ma crème peut enlever la tâche là où ma crème va t'enlever les boutons là non quand tu m'expliques le genre de bouton que tu as ou le genre de problème que tu as sur ta peau je t'envoie vers un dématologue parce que je suis pas dématologue je fais le johnson oui je fais le johnson je fais le johnson que je mets moi-même sur moi je ne fais pas le johnson que je donne que moi je ne mets pas sur moi si moi je constate que c'est un effet mondial ça ça commence à me faire une petite allergie là je vais arrêter je vais chercher à savoir quel est le produit que j'ai mis dedans qui m'a fait sortir ça c'est comme ça là je ne vais pas dit que parce que celle-là elle a fait si ça non je ne veux pas descendre l'autre qui vend parce que moi aussi j'ai fait mon johnson non moi je ne suis pas comme ça là chacun a sa chance dans la vie chacun a sa chance quand nous partons ici à château rouge on voit nos mamans là qui vendent les prunes elles sont moins 7 avant de les prunes et tout en leur compte chacun à son compte oui tu peux être une blogueuse tu as 500 vues moi j'ai 200 vues c'est les actes profitons je fais que dit profitons de nos vues parce qu'un moment un moment on aura plus à déposons mais sinon laissons nos noms sur les cahiers dans les archives parce que demain si facebook n'existe plus laissons nos noms dans les archives que quand on va arriver ou si moi aujourd'hui je meurs on va dire et il y avait une fille là on l'appelait compresseur après on l'appelait chancelière elle était partie au cameroun elle a donné à manger à certaines personnes qui n'avaient pas à manger c'est une fierté pour ma famille c'est une fierté pour ma famille excusez moi à l'eau ça me fait perdre non je vais perdre ma parole il faut expliquer là bas non je vous ai dit que j'ai le pollen qui me menace là donc voilà quand on me court comme ça après c'est pas facile hein c'est comme ça que c'est il ya des gens qui font l'école c'est qu'on fait là c'est une école quand tu commences à parler et qu'on te coupe après tu perds là je sais plus où j'étais même j'en étais du coup donc c'est pour dire que c'est pas il faut laisser nos marques parce que demain quand on va dire que la fille là elle était venue au cameroun vous voyez comme maintenant quand je parle par exemple mon président les gens viennent dit que ah les gens étaient venus que mais attend ce monsieur est parti au cameroun il a il a soigné des malades il a aidé des malades a sorti a sorti de la maladie il a payé les médicaments c'est l'image là c'est l'image là que on a de du président et c'est cette image que j'aimerais qu'on ait de moi aussi que je suis allé au cameroun j'ai fait quelque chose qui a marqué les gens maintenant on ne va pas seulement regarder que à elle a bagarré la dernière fois dans le 17e on va se dégrader que non on met de la bagarre là est ce que vous avez vu aussi c'est qu'elle a fait après c'est qu'elle a fait était bien oui oui ne regardons pas toujours que c'est ce qui est mauvais regarder aussi ce qui est bien donc j'ai dit on est sur les réseaux sociaux c'est bien beau on s'amuse c'est bien beau mais vous avez constaté que l'amusement a fini par devenir une réalité surtout de mon côté moi l'amusement comme certaines personnes au début moi je disais que c'est noté télé réalité j'avais dit ici c'est que c'est noté télé réalité le virtuel est devenu la réalité où les gens ont mélangé ont mélangé le virtuel à la réalité parce que il y en a qui sont venus moi j'avais mon combat par rapport aujourd'hui j'entends quand on parle que nous la femme africaine la femme camerounaise a sali l'image de certaines camerounaises c'est faux ne mélangez pas c'est très faux vous venez faire ce combat là aujourd'hui moi j'ai commencé ce combat là depuis quand vous vous asseyez vous venez commencer ce combat là maintenant nous là une comme moi et ma ma mon équipe on a commencé ce combat des pluies quand vous mettez les gloss maintenant vous les hommes là vous venez vous asseoir vous commencez à dire comment est-ce que la femme camerounaise souille l'image du cameroune j'ai commencé ce combat là cela une place avec mes gens avec ma tkc on a commencé ce combat là ici là depuis des années donc ne venez pas mélanger les gens je n'ai jamais fait un direct ici où j'ai sorti mon sein je n'ai jamais fait un direct ici où j'ai sorti un gaud j'ai jamais fait un direct ici où j'ai dit des gros mots j'ai donné des conseils au début j'ai donné des conseils aux petites à la jeunesse en les disant ceci quand tu as ton copain tu as ton homme tu as ton mari tiens le bien les marabouts mentent ça n'existe pas les charlatans c'est des charlatans tu as ton nom fait lui bien l'amour ce n'est pas elle te vulguer ça dire à ton ta fille qui est déjà qui est déjà mâture qui connaît déjà les hommes que tu as ton copain tu as ton mari qu'on ne vienne pas te dérouter en te disant qu'il faut aller chez les marabouts il faut bien tenir ton nom tu lui fais bien à manger tu lui fais bien l'amour tu t'occupes bien de la maison il ne peut pas aller voir ailleurs l'homme c'est le ventre et le bas ventre qu'est ce qui est de vulgaire dedans quand vous venez parler des prostituées c'est vulgaire ça quand vous traitez les camerounaises parce que là quand vous traitez certaines vous dites certaines camerounaises certaines camerounaises c'est les qui ça c'est mélangé les camerounaises quand vous dites certaines camerounaises sont des prostituées des putes et ce mot est fort quand vous dites pute c'est être vulgaire aussi c'est vous même qui dit que vous étiez à l'école vous étiez à l'école vous savez vous exprimez en français vous savez 10 et si vous avez dit ça mais avant de venir vous asseoir devant le public mais c'est bien vos mots franchement peser vraiment très bien moment ne venez pas parce que vous voulez vous faire voir ce combat là moi ce combat là c'est un combat que j'ai commencé sur la toile des puits jusqu'à je suis malé aux mains là là la diaspora utile comme vous nous appelez diaspora inutile la diaspora utile était où quand je me donne le nouveau de gauche à droite là pour bagarrer la diaspora utile était où la diaspora utile c'est quand ça les arrange ils vont mettre des gloss ils vont venir s'asseoir commencer à raconter je sais pas du n'importe quoi vous la diaspora utile là vous avez fait quoi les gens ont vu vous avez fait quoi les gens ont parlé nous sommes allés donner nos un sac de riz au cameroon vous avez critiqué la diaspora utile la diaspora inutile à les faire au cameroun vous avez critiqué mais on n'a jamais vu ce que vous avez fait même dans vos propres familles on n'a jamais vu ce que vous avez fait mais vous allez vous asseoir fait les directs dit comment est ce que vous êtes de la diaspora je ne sais pas diaspora de quoi mais je dis encore profitons de nos vues ne venons pas parce qu'on veut se faire voir sur les réseaux sociaux de temps en temps peut bien rigoler on peut bien s'amuser on peut mettre un peu de chaud parce que de temps en temps il faut mettre un peu de piment dans la sauce mais je dis bien moi là je peux être là aujourd'hui la hantée d'insulter deux jours après je me pose je m'avais fait ce que j'ai à faire je reviens c'est comme ça je connais des responsables qui passent tout le temps à travailler quand ils ont le temps libre le dimanche ils vont s'asseoir dans un bar ils vont aussi ils mènent une vie normale comme tout le monde mais la semaine la semaine c'est des patrons le dimanche il est capable tu es capable de les cravater vous bagarrez là c'est une autre personne ne vous dites pas que parce que encore on fait en commun des actes qu'on n'a pas le on n'a pas une vie non on a une vie aussi donc à venir parler de la prostitution sur la toile ne mélangez pas tout c'est que comment ça va vader ma gorge sèche moi je n'ai pas le souffle excusez-moi deux secondes je viens jeter une belle sauce mon père va bien manger c'est ça que je demande à la jeune fille là il est venu se pavaner sur la toile n'importe comment moi j'ai fait une belle sauce d'arachides là depuis qu'il est sorti aujourd'hui pour aller il est parti déposer les trucs maison je sais pas si la manger là dehors mais moi j'ai déjà fait à manger il va rentrer va trouver que je vais faire manger vous voyez qu'à l'heure là il a travaillé tout là je ne m'avais passé mon temps c'est à dormir il va rentrer là je vais encore commencer à l'embêter bien je vais dit il va qui parle s'amuser un peu moi j'ai venu faire la jalousie dit que tu étais voir une femme nanani nanana ah non c'est pas comme ça excusez moi je vais manger ma gorge un peu c'est la fête de la musique je peux me permettre de boire un petit truc excusez moi deux secondes tu as fait quoi les gens ont vu tu as fait quoi les gens ont pas les tu as fait quoi les gens ont vu oh yes oh je ne fais quoi les gens ont vu maman maman m'a dit acheter marqué mâcher les plats et m'a dit que mâcher les plats les couverts les verts tout 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 elle m'a dit n'achète plus rien ma fille tu as tout ici c'est à tout acheter elle m'a dit qu'elle a tout acheté mais mais elle a tout acheté la tout acheté à sa fille les contente elle est très contente j'ai dit que maman n'ont pas elle est très très contente elle m'a acheté tout le service tout 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 ma mère allait à tout acheter excusez-moi il y avait les bonnes choses comme ça c'est dans la maison si je n'ai pas maman et on voulait partir au cameroon et maman c'est bon mon président qui ne se prenne pas la tête il a été cherché il a été cherché celle là j'ai pas envie de parler d'elle dans ce direct parce que ce direct c'est j'ai parlé d'elle dans l'autre direct c'était pour lui donner encore un avétisme moi j'ai adoré son avétisme maman là je passe à lire ce direct là donc quand je vois on bien dit oh les camerounaises et passe le temps à souiller j'ai vu il ya des vidéos qui succulent là aussi c'est pas les camerounaises je suis pas en train de vouloir provoquer une autre tubule c'est 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 nous sommes en train de causer j'ai vu des ivoiriennes qui sont allés bagarrer à châtelet l'autre enlevé la perruque de l'autre là en ce moment là notre confrère notre frère qui est je crois il en angleterre quelque chose comme ça le type là qui est qui qui nous insulte souvent là le monsieur là qui nous insulte il ya un monsieur qui nous insulte là qui en angleterre il vient pas parler de ça alors là il parle pas c'est pas là ce n'est plus les camerounaises là ce n'est plus les vendeuses de piment c'est de la santé de bagarrer quoi c'est la santé de bagarrer quoi quand j'ai commencé le combat ici j'ai dit que non j'ai dit non ça a commencé oh non on m'a publié parce qu'on m'a publié je deviens vulnérable du n'importe quoi pourtant cette personne avait déjà essayé de voir comment est ce qu'elle a fait pour avoir la visibilité elle a essayé de voir elle a commencé à avoir comment est ce qu'elle va a fait pour se faire intéresser commencer à dire qu'on l'a publié maintenant tout celle là qu'elle a publié tous ces femmes c'est maman ces dames qu'elle a publié cette dame là on demandait quoi ce sont telles qui ont demandé qu'on vient les publier ou on les mélange dans le terrain aussi de 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 pute quand la tenance et des vendeuses de piment ce sont ces femmes là qui ont demandé qu'on vient de publier j'aimerais bien savoir parce que là on juge il ya tous les camerounaises de je vous ai dit qu'il ya des camerounaises médecins il ya des camerounaises ingénieurs il ya des camerounaises avocates il ya des camerounaises instruits très instruits il ya des camerounaises médecins et j'en connais beaucoup j'en connais beaucoup et la plupart des gens qui me suivent c'est des instruits c'est des personnalités personnalité veut pas dire que tu es au pouvoir au pays où tu es je sais pas moi j'appelle personne des chefs d'entreprise des chefs de 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 d'entreprise voilà des patronnes qui me suivent c'est pas la racaille qui me suit non c'est parce que je ne suis pas de celle qui vient exposer des gens on connaît nous tous si les réseaux sociaux était un truc bien je serais ça serait une fierté pour moi de présenter de souvent dit j'étais avec telle personne hier c'est telle personne qui m'a rendu un service c'est telle personne qui m'a fait ça mais non on ne peut pas pourquoi parce que les réseaux sociaux c'est là pour détruire il n'y a pas que les camerounaises il n'y a pas que des camerounaises des choses que nous notre communauté veut certaines personnes veut nous faire croire que nous sommes des méchantes il ya ça dans d'autres pays moi je vois vous avez vu vous voyez les combats c'est pour ça vous m'a quand je dis que je suis jamaïcaine vous croyez que je prends ce mot là où je prends ces mots là chez les américaines et chez les jamaïcaines vous voyez comment ces filles à se battent est ce que vous voyez elles font des bagages général c'est-à-dire prendre des rendez-vous pour des bagages mais vous allez voir parmi elle c'est des c'est des patronnes c'est des gens bien c'est des mères de famille mais comme je suis venu combattre la bêtise sur les réseaux sociaux aujourd'hui on me confondre c'est la bêtise parce qu'une personne est venue sur la toile dit que toutes les camerounaises sont des vendeuses de piment non j'ai dit non j'ai toujours combattu ça j'ai toujours refusé ça n'oublions pas vite on m'a demandé que pourquoi tu 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 t'intéresses trop à cette fille c'est un problème de jalousie c'est un problème de rivalité non il n'y a pas un problème de rivalité si c'est un problème de rivalité n'est pas plus belle que moi si on nous place sur la route là les formes j'en ai la beauté j'en ai la sagesse j'en ai oui oui si on se place on demande de choisir on demande à un homme normal de choisir il va me choisir donc pourquoi je veux l'envié je veux l'envié en quoi qu'est ce qu'elle a de plus que moi qu'est ce qu'elle a je vous êtes j'avais toujours demandé ça là je m'adresse à ceux qui viennent dit que moi je suis jalouse j'ai un problème de rivalité rivalité par rapport à quoi qu'est ce qu'elle a de plus que moi c'est ce que j'aimerais bien savoir la seule chose qu'elle a de plus que moi elle est vulgaire oui c'est la seule chose je suis vulgaire avec mes gens mais pas en public je n'ai pas dit que je suis pas vulgaire que moi aussi je peux pour savoir mes délires j'ai mes délires mais pas en public je suis désolé mais non donc j'ai combattu ça c'est le combat que vous voulez amener maintenant où vous voulez mélanger les camerounaises là ça c'est un combat que j'ai commencé avant vous j'ai combattu ça quand ça a commencé ce n'était même ça n'est pas encore plus de l'ampleur au contraire quand j'ai commencé à combattre ça c'est comme si moi j'excitais même encore la bêtise donc quand je vois aujourd'hui on vient mélanger les camerounaises je dis non je refuse je refuse ça parce qu'il y en a même qui était contre moi qui était avec cette personne qui était contre moi qui aujourd'hui on vers les yeux ont compris que le combat que je menais j'avais raison trop tard trop tard ça a encouragé encore la bête à faire plus que ce qu'elle en faisait déjà jusqu'aujourd'hui on cherche encore la petite bête pourquoi tout le monde est tombé pourquoi on a exposé tout le monde de nuit pourquoi pas encore elle il faut aussi que elle aussi il faut aussi que elle votre chancelière là elle aussi faut commettre aussi un peu ses fesses dehors mais non c'est pas moi qui suis venu mettre mes fesses dehors c'est vous même qui mettez vos fesses dehors c'est toi qui a mis tes fesses dehors maintenant tu as pris tout toutes les soeurs chapitre toutes nos soeurs tu les a publié et il ya des preuves comme quand il a publié parce que pour notre notre tata tu as réveillé les gens il ya les voices ou tu réveilles les gens que rêvez vous partager au maximum pourquoi parce que soi-disant on avait oublié qui t'a publié en lingerie qui t'a publié quand vous avez commencé à décrocher le téléphone donnez vos tarifs assumer qu'on fait la prostitution excusez-moi excusez moi aïe c'est qui qu'est-ce que c'est qu'il y a la chaise c'est une réponse non les ont On va mettre l'eau de la semoune. C'est pas riche de fruits, non. Ah, ok. Non, la sauce est rapide. On va mettre la semoune, c'est bien, c'est bon. Ah oui ? Oui. On a l'impression d'appeler ça. Elle a l'impression que c'est chaud, elle va tirer. Mais on a vu le village, c'est dangereusement. C'est dangereux. Hein ? On a vu le village. La maison est belle. Ils sont en direct, attention. Vas-y, prends le truc là-bas. La maison est belle. La terrasse là. Ah, je vais blesser les poissons là-bas là, mon Dieu. Ah, je vais blesser les poissons là-bas là, mon Dieu. Tiens mon coquette. On va mettre le parapluie là-dedans, les chaises. On s'assoit là-bas là. Là, le direct est en plein air. Ouais, tu parles, tu sais que tu parles justement comme ça. Oh yo, mamay. Oh yo. Il a fait mal là-bas. Il a dit qu'elle a acheté, ma sœur m'a dit qu'elle a acheté des petits poux nettoyés là-bas là. Ouais, elle a dit qu'elle a acheté des petits poux nettoyés là-bas là. Elle est très gentille. Elle est très gentille. Elle est trop adorable. Trop adorable, je te jure. Elle est adorable. Quand il dit adorable, elle est plus qu'adorable, je te jure. Oh non. Ok, elle est trop adorable. La maison là. La cathéphane, elle n'existe plus l'espoir sur la terre. Non, elle est trop gentille. Elle est trop gentille. Non, elle est gentille. Elle est comme ça de nature. Mais les gens comme ça, on leur déçoit toujours. Quand quelqu'un est gentil comme ça, on leur déçoit toujours. En amitié. Tu oublies même que tu n'as pas de... Oui. Tu as pensé comme ça, elle était bien ou bien. Elle est trop gentille. C'est pas ce que je vais garder. Je vais le faire comme cadeau. En tout cas, bref, on va parler ça après. Voilà. J'ai fait une belle sauce. Donc, c'était pour dire encore une fois de plus que vous. Je vois tout le monde. Quand je vois les gens dire que la diaspora inutile, la diaspora utile. C'est quoi la diaspora inutile et c'est quoi la diaspora utile? C'est quoi la diaspora utile? C'est quoi la diaspora inutile? Je vous ai dit que... Certaines personnes vont se lever pour venir aussi. Où ils veulent se faire voir. Où ils veulent même quoi même où? Manji. Je ne sais pas, franchement. Je ne sais pas. T'as parlé de tonne au Cordo? Non, j'ai dit. Manji. N'est pas mélanger. J'ai parlé juste sur le tonne. Manji. Manji. Je dis que Manji. Manji. Je ne... Je ne... Je ne... Je comprends pas. Quand j'avais commencé ici. J'ai dit stop. Arrêtez-moi ça. Je suis venu défendre les mères d'enfants. Qui avaient l'image, leur image à préserver. Et les enfants et les foyers et les maris. Parce que... Il y a le démon. Le Satan qui est entre vous là. Les attaquer. J'ai dit moi je prends le risque que je me mette des francs. Je me mette des vents pour intervenir pour ces femmes là. On les allait oublier. J'ai pas envie de prononcer leur nom. Parce qu'elles sont déjà oubliés. Parce que je vais prononcer leur nom. On m'a pas dit chez Fouillé dans les archives. Pour leur republier. Parce que c'est le... C'est ça. Facebook. Donc... Cette fille là. Une seule. Elle seule. Était. Dès que Paul veut pas la côté. Pumbum. Tu sais pas. Hein ? C'est tout le bas. Dès que... Quelqu'un veut pas aller. Pumbum. On s'assoit sur toi. Dès qu'une personne veut faire comme ça. On s'assoit sur toi. Là. À ce moment là. La diaspora utile était où ? Pour venir dire que... Non. Il ne faut pas parler des cochonneries sous la toile. Il ne faut pas venir exposer machin. Oh ! Les prêtères sont venus que... Oui. Parce que... On m'avait publié. En Lingérie. Alors... Ça m'a fait péter les câbles. C'est pour ça que maintenant... Moi aussi j'ai... Je publie aussi les gens. Tu peux pas... Mais pousse la porte non. Pourquoi tu ouvres ? C'est lui qui ouvre toujours. Lui quand il sort... De l'extérieur. Toujours. Il ouvre. Il a toujours chaud. Je ne sais pas quel ingrenga ici. Donc. Pour dire encore. Que diaspora utile. Et diaspora inutile là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et quand je vois maintenant les hommes aussi. Venir. Faire des directs. Pour se mêler. Des problèmes... Des femmes. Moi je comprends pas franchement. Moi je... Je comprends. Je comprends rien du tout. Ça me fait rigoler. Ça m'amuse vraiment tellement. Que... Moi je sais pas. Et... Même les mecs là maintenant. Pour faire des directs aussi. Ils seожу maintenant comme les femmes. L'autre, il me losse. Et... vous venez maintenant combattre un truc que moi j'ai combattu pendant des années vous croyez que ce genre de personnes pourront encore changer demain ils peuvent plus changer c'est trop tard ils ont déjà assumé ils ont dit ce qu'ils étaient ils vous ont montré leur vrai visage maintenant ça les énerve pourquoi les autres qui le font ne viennent pas avouer qu'ils le font c'est pas tout le monde qui s'assume c'est pas tout le monde qui s'assume l'autre nous a insulté c'est là que nous on faisait le jansen maintenant il est plus métisome que moi-même il est plus métis maintenant que moi-même mais l'insulté les gens c'est que j'en sens je vous ai dit je me fais les postes avec les captures d'écran avant et après je vous ai dit que faites moi les postes vous faites avant et après franchement il faut suivre quelqu'un dans la bêtise je vous ai dit que les gens qui me suivent ne me suivent pas dans la bêtise quand je fais ce qui n'est pas bien et le courage de dire à votre personne que ce que tu as fait ce que tu fais n'est pas bien pourquoi moi vous moi je vous permet de me dire ce que vous pensez moi vous me donnez les conseils que non maman pépé la dernière fois franchement ne refait plus ce que tu as fait là je comprends je suis maintenant je suis humaine mais pourquoi certaines personnes peut pas leur dire que non ne viens pas sur la toile nous sortir les goûts de ne pas sur la toile parler avec les clients c'est le choix de tout un chacun pourquoi vous voulez que ceux qui qui le font bien assumé et ce sont les premiers à venir annoncer ce qu'on a fermé viva street mais vous êtes même vous êtes même bête vous venez vous même encore vous même encore dit qu'on a fermé vos bureaux vous allez faire comment alors vous allez partir dans les camps après avoir fini d'insulter les filles des camps on va vous chasser là bas les filles on va vous chasser vous vous assumez c'est pour vous assumez vous mais ne mélangez pas ne faites pas en sorte qu'on mélange les camerounaises que tous les camerounaises font ce que vous faites ou tous les camerounaises sont vulgaires non ce n'est pas je refuse ça ça je refuse qu'on dise que tous les camerounaises sont vulgaires je ne veux pas je ne veux pas je refuse vous avez dit que vous êtes ça assumez vous et les gens qui vous suivent vous assume nous on n'est pas là donc j'ai dit encore une fois de plus arrêtez de mélanger les camerounaises à cause d'une seule personne à cause d'une seule personne on mélange toutes les camerounaises là je parle des camerounaises je parle pas des étrangères il y a celui là qui est venu parler la dernière fois l'ivoirien j'ai déposé la question il faut qu'il vienne nous répondre qu'il vienne faire une vidéo encore pour dire que ah 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 ivoirien là c'est parti bagarre à châtelet on a livré la perruque cela ce n'était pas des camerounaises il faut qu'il vienne nous dire comment les ivoirien aussi c'est les voleurs on a donné le piment à l'ivoirien que mange parce qu'il a volé il faut qu'il vienne nous dire comment est-ce que la vidéo qui circulait aussi ici on disait à l'ivoirien danse parce qu'il a volé qui a aussi des volets là bas non j'ai allumé il faut qu'il vienne nous dit parce que lui dès que quelque chose concerne le camerou il court il vient vidéo parler à cause d'une seule personne il nous a traité les vendeuses de piment à cause d'une personne il a traité des vendeuses de piment il oublie que nous sommes tous les africains et que l'afrique là on a la même mentalité j'ai dit pour redresser un africain c'est avec le fouet l'africain ne comprend pas quand tu parles à l'africain l'africain n'entend pas quand tu parles à un africain il faut avoir le fouet tu parles à l'africain tu parles à l'africain je vais vous laisser je m'occuper de mon père retourner sa sémoule là il a beaucoup travaillé aujourd'hui là donc j'aimerais bien que ceux là qui viennent nous juger ne mélange pas toutes les camerounaises je vous dis il y a les camerounaises médecins et les camerounaises avocates il y a les camerounaises entreprenantes chef d'entreprise les camerounaises pas les entreprises des salons de coiffure quand je parle d'entreprise là des vraies entreprises donc de grâce quand vous voulez parler de diaspora utile et des diaspora inutile je sais pas ce que ça veut dire mais ne mélangez pas j'ai demandé s'il vous plaît la personne qui connaît cette chanson me l'enregistre ou me l'envoie par whatsapp diaspora utile vous avez fait quoi les gens ont vu vous avez fait quoi les gens ont parlé ce n'est pas de venir seulement vous asseoir parler n'importe comment je vous aime je vous embrasse c'est bon ils t'ont reconduit une fois tu comprends les têtes je m'achètes je me suis perdue ça fait une heure que je marche ils ont dit que je dois aller à la bande je vais payer 10 euros à la bande je vais payer 10 euros ici tout de suite là-bas ça on fait 10 euros dans une bande à la pétune et qu'est-ce que c'est passé au qu'est ce que ça se passe ici ils peuvent rien et que ça passe et pas dans le service ils ne savent pas dans une zone prélevée on m'a une au dos 30 euros j'ai dit mais nous on a payé 30 euros pourquoi on va pas encore 10 euros ça fait 40 euros ça va dire que le livreur il n'a pas ramené comment ça le livreur il n'a pas ramené en plus j'ai marché il était perdu je n'ai même pas c'est où je vais vous laisser je vais tourner là c'est moi je vais m'occuper de mes enfants pardon bisous peut-être ce soir je vais faire un direct je vais un peu sortir aussi pour voir je sais pas il y a la fête de la musique dehors vous avez entendu la musique que pas il y a tout à l'heure je vais changer le téléphone gros bisous à vous